... Roscoff, paranubie d'après-midi de juin. Nous avons profité de l'escale de Tara à l'occasion de la conférence Jacques Monod pour rendre visite à l'une des figures familières du bord, Nohan Lebesco. Cet ingénieur de recherche, passé par les expéditions Tara-Arctique et Tara-Océan, a poursuivi ses recherches sur le plancton, initié durant sa thèse, en se lançant dans un nouveau projet dans les locaux de la station biologique. Tara-Océan, on avait décidé d'aller étudier le plancton à l'échelle planétaire. On est partis pendant trois ans à bord de la Goëllette avec tout un équipement d'océanographie qui allait de la surface jusqu'aux grandes profondeurs. On a fait différents points d'échantillonnage à travers le monde. On a regardé à un endroit géographique, à un moment donné, une communauté planctonique. Cette fois-ci, on poursuit l'aventure avec un nouveau projet qui s'appelle Plancton Planète. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller regarder à nouveau l'ensemble de la planète, donc différents points, un peu partout, mais d'essayer de les avoir dans la continuité, donc au fil du temps. Et donc pour pouvoir faire ça, évidemment, il faudrait imaginer des centaines de Tara qui naviguent en permanence et qui restent dans des zones qui tournent et qui nous font des échantillons. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste, ça coûte trop cher. Donc on s'est tourné vers une autre solution qui est finalement assez naturelle, qui est la science citoyenne. On a proposé à des gens qui naviguent naturellement avec leur bateau, qui font de la plaisance, de collecter des échantillons pour nous. Parmi les heureux ambassadeurs du projet Plancton Planète, Tara avait une place toute désignée. Partenaire du projet, le navire s'apprête à prendre le large en direction du Groenland, l'occasion de précieux prélèvements pour Nohan et son équipe. Ce matin-là, dans le port de Lorient, Calyxte Berger était venu former l'équipage sur les différentes étapes du prélèvement planctonique. Moi, mon travail, c'est déjà de structurer un réseau international de navigateurs et c'est aussi de former ces navigateurs à réaliser une manipulation scientifique et donc à suivre un protocole scientifique. Et ça, il faut qu'il soit très rigoureux. Et là, aujourd'hui, j'ai montré à des navigateurs de comment se déroule ce protocole dans Plancton Planète. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Et ça, évidemment, ça demande de se rencontrer et ça demande une formation adaptée. Encore à l'étape de projet pilote, Plancton Planète a déjà équipé 25 bateaux naviguant sur toutes les mers du globe. Ça a été assez facile de recruter ses premiers bateaux. On a même dû sélectionner parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Une fois qu'on a sélectionné le candidat, on va lui confier un kit, une mallette, qui est composée de deux parties. Tout d'abord, une partie qui est un filet, de pêche au plancton, un flotteur, un plomb. Et ça, c'est vraiment la partie qui nous permettra d'attraper le plancton, de le concentrer et de le récupérer. Une deuxième partie qui va permettre de le filtrer, de récupérer tout ce plancton sur une membrane et ensuite de le stocker pour l'envoyer après au laboratoire. Sur Tara, on avait une grande capacité de stockage. On avait surtout des scientifiques qui savaient manipuler des produits potentiellement toxiques ou en tous les cas dans des conditions particulières, par exemple de maintien du froid avec de l'azote liquide, ce qu'on ne pouvait absolument pas demander à un citoyen lambda. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a transformé ce protocole pour qu'il devienne abordable. Et la solution qu'on a trouvée, c'était de faire du séchage. À partir du moment où on arrive à sécher suffisamment bien le plancton, il peut se conserver dans le temps. Il ne prend pas de place et il ne nécessite aucun produit chimique. Il faut aussi se dire que tous les échantillons qu'on récupère aujourd'hui, ce sont des échantillons qui pourront servir dans plusieurs dizaines d'années. On crée aussi une banque de données. Tout ne va pas être séquencé aujourd'hui, un certain nombre va être conservé. Et quand la technologie aura suffisamment évolué, exactement sur le même principe que ce qu'on a fait pour Tara, on pourra revenir sur ces échantillons et aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Avec Tara Océan, on a eu la chance de pouvoir faire un inventaire global de la communauté planctonique. Avec Plancton Planet, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment aborder des concepts d'écologie, avoir un suivi, voir comment ces communautés, qu'on a maintenant réussi à décrire, donc mieux les décrire, encore affiner ces descriptions, mais surtout arriver à les comprendre, à comprendre les processus, à comprendre les dynamiques qui les aiment. Un projet qui va permettre la rencontre directe entre le public et les scientifiques pour une collaboration inédite. Et si l'aventure ne fait que commencer pour ces planctonautes, l'ambition est de taille. Plancton Planet pourrait en effet équiper une centaine de bateaux au cours de l'année à venir. De quoi plonger plus encore dans les beautés mystérieuses de l'infiniment petit. Sous-titrage Société Radio-Canada